Pourquoi tu baves lorsque tu dors et comment l'arrêter? Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications pour ne pas manquer les 3 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors mes amis, sans plus tarder, c'est parti. La sialorée est une pathologie qui se caractérise par l'incapacité de retenir la salive dans la bouche et de laisser progresser dans le tube digestif. Elle est également conditionnée au nom de thialisme. Elle est également connue sous le nom de thialisme et est causée par une production excessive de salive ou une anomalie sur le visage de la concernée. Les causes les plus fréquentes de sialorée sont les maladies neurologiques. On trouve parmi elles la paralysie cérébrale et la maladie de Parkinson. Mais elle sera également présente avec les personnes souffrant de clérose latérale, amyotrophique, du syndrome de Rylidé ou les séquelles d'un infarctus cérébral. Cette affection est également commune aux personnes qui ingèrent des antipsychotiques, hypnotiques ou les tranquillisants. Elle peut se manifester aussi pendant la grossesse. Une femme enseigne peut baver, c'est normal. En effet, il y a généralement une augmentation soudaine de la production de salive à partir de la seconde semaine de gestation. Pourquoi tu baves quand tu dors ? Or, nous avons tous bavé pendant notre sommeil à un moment ou à un autre. Mais saviez-vous que lorsque ce phénomène arrive régulièrement et excessivement, cela peut être un signe du développement d'une maladie ou d'un mauvais fonctionnement ayant lieu dans le corps. Nous avons décidé de découvrir quelles sont les raisons de la bave et comment nous pouvons réduire ou l'arrêter. L'excès de salive, appelé aussi hypersalivation, peut en être la cause. Mais le résultat d'une conjection nasale ou le signe d'un trouble neurologique peut en être également la cause. Les personnes qui ont des problèmes de santé, comme les victimes de l'AVC ou les personnes avec la clérose en plaque, par exemple, ont tendance à baver plus souvent et en plus grande quantité. Mais si la bave n'a aucune raison médicale, voici quelques manières de l'arrêter. En numéro 1, si tu dors sur le côté ou sur ton ventre, tu as beaucoup plus de chances de baver pendant la nuit. Aussi, c'est clair que dormir sur le dos maintiendra la salive dans la bouche et t'empêchera de baver. En numéro 2, il y a vraiment des appareils spéciaux anti-bave et ils sont en fait très efficaces. Consultez un dentiste pour choisir le meilleur appareil pour votre bouche, ce qui conduira à la réduction. En numéro 3, l'abnée du sommeil est un trouble qui peut en être également la cause. Pendant le sommeil, la respiration peut devenir superficielle et ces personnes respirent mal plusieurs fois dans la nuit. Cette condition provoque un trouble de sommeil et de mauvaise qualité, ce qui signifie que la personne se sentira fatiguée au réveil et de fois peut avoir beaucoup bavé. Alors, le fait de résoudre les problèmes d'athnée de sommeil permettra également de vous embêcher de baver. En numéro 4, le fait de baver peut être provoqué par certains médicaments. Alors, si c'est le cas, ne l'avalez pas pendant la nuit pour que le corps ne produise pas trop de salive. Si vous prenez un médicament, assurez-vous qu'un des effets secondaires ne soit par la production excessive de salive. Pour le savoir, lisez juste la notice. En numéro 5, dormir sur un coussin vous permet également de réduire la baffe. Rassure-toi juste d'être confortablement installé lorsque tu t'allonges sur ton coussin. Et rassurez-vous d'utiliser des coussins très doux, des coussins avec lesquels vous trouvez une bonne position et vous parvenez à vous dormir profondément. L'une des principales causes du baffe est le nez bouché. Quand ton nez ne laisse pas l'air entrer, tu respires par la bouche et tu baves sans suite. Nettoier et déboucher vos sinus pourrait être un moyen simple et efficace pour ne pas dormir sur un coussin mouillé par la bave toute la nuit. Il y en a beaucoup d'autres raisons qui pourraient vous amener à baver pendant le sommeil pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Likez au maximum et partagez cette vidéo afin que je revienne vite fait avec une autre vidéo comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez voir ce genre de vidéo et vous aimeriez continuer à prendre soin de votre santé au 100% naturel, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Partagez cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux favoris avec la famille, les amis, dans vos groupes WhatsApp, Facebook afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et aussi, dites-moi le nom du pays depuis lequel vous me regardez afin que je vienne dans les commentaires laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. Prenez vos bisous comme ça et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501